1FM C'est l'heure du Comédie Club avec Nina Cachelin Le 1FM Comédie Club Bonjour Nina, alors cette petite semaine, comment ? Ouais, bah super, voilà. Hier c'était la journée future en tout genre, la journée des métiers ou la journée des filles, pour quand moi j'étais petite. Et les enfants ont pu accompagner leurs parents au travail, trop de chance. Moi personnellement c'était ma journée préférée à l'époque, sais-tu passer ta journée à voir tes parents se faire chier dessus par leur boss ? Cela dit, ça doit être horrible quand t'as un métier pas fou, t'es un peu vide de sens, quand tout ce que tu peux donner à faire à ton enfant qui t'accompagne, c'est compter des trombones. T'en as combien là ? 618 ? Bah voilà, maman elle est à 640, tu vois ça avance. Et ensuite ? Bah ensuite il sera 16h30, donc on fera semblant de s'occuper une demi-heure encore, puis après on rentre. La pression l'empêche pour tous les parents, parce qu'ensuite c'est sûr que les enfants y comparent, tu vois on revenait à l'école, on disait là, bah moi ma mère elle travaille à la télé, donc j'étais sur des plateaux de tournage, tu sais c'est moi qui ai dit moteur ça tourne action. Trop de chance ! Et toi Salomé ? Bah moi mon père il est fort, donc on était au parc d'attraction. Et toi Silvio ? Bah moi mon père il travaille dans le télémarketing, donc j'ai entendu plein de fois, niquez-vous bien et si vous me rappelez j'appelle la police ! Et après il m'a montré son petit Tupperware, là où il récolte ses larmes. Moi je trouve ça super cette journée, mais je pense qu'il y a quand même des métiers où ça doit être compliqué d'avoir ses enfants avec soi. Tu sais, imaginez en mode « Bien alors dites-moi ce que vous avez trouvé à l'intérieur du corps. » Alors il y avait la rate endommagée, de nombreuses marques de strangulation, mais regardez plutôt par vous-même inspectrice. « Papa, est-ce que moi aussi je peux regarder ? » Bah oui, viens, approche-toi Sébastien. Alors la cause de la mort c'est certainement ces multiples coups de couteau qui ont serré son abdomen. Il s'est vidé de son sang pendant plusieurs heures et ensuite « Hé Sébastien, attention là, pas de touche, c'est l'intérieur du monsieur là ! » « Inspectrice Newman, je suis désolée de vous interrompre pendant l'autopsie mais on a repéré l'assassin. Il se trouve dans un hangar désaffecté près du lac. » « Je vous remercie Chantal, on se met en route. » « Sophie, tu arrêtes de jouer avec les sirènes, la maman elle travaille. » « Bon, je te laisse là, j'y vais seule. » « Tu restes dans la voiture, je te laisse les deux notes sur le siège arrière. » « Ça ne sert à rien d'essayer de crier. Personne ne peut t'entendre depuis ici. Tu es dans un hangar désinfecté près d'un lac. » « Bien dit, papounet ! » « Merci, fiston. » « Donc là, tu vois, le métier de papa, il consiste à bien serrer les cordes parce que sinon la personne, elle s'éjappe. » « Et ensuite, c'est super chiant de la rattraper. » « On bouge plus, police, lâchez tout de suite cet enfant ! » « Mais non, mais c'est pas moi qui suis kidnappé. Lui, c'est mon père. » « Je l'accompagne juste pour éveiller mon intérêt et ma curiosité parce que c'est la journée des métiers. » « Voilà, j'ai... Allez ! » « Oui ! » « On termine là-dessus. » « Mais en tout cas, à tous les parents qui nous écoutent, n'oubliez pas que si ça ne va pas fort, vous avez encore toute une année pour changer de métier et devenir forain. » « Ah ben voilà, merci. » « Bravo Nina Kachin ! » « Quoi, 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 quoi. » « Quoi, 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 quoi. »